L'éducation Notre éducation, notre entourage et les expériences que nous avons vécues ont généré en nous des croyances et des sentiments profonds qui font partie de nous et influencent notre vie. Nos croyances et nos émotions génèrent des vibrations. Lorsque nous souhaitons manifester une intention, nous devons tenir compte du fait que nos vibrations attirent ou bien repoussent cette intention. La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à attirer la manifestation de notre intention est la dissonance entre cette intention et les émotions et les croyances que nous nourrissons à son sujet. Notre subconscient intègre nos croyances et émotions comme vraies et génère des vibrations correspondant à ces croyances qui attirent à nous en retour des événements et expériences en résonance avec ces croyances. Par exemple, si une femme a la croyance que tous les hommes sont égoïstes et infidèles, elle attirera immanquablement dans sa vie des hommes égoïstes et infidèles. Le processus de la roue de focalisation va t'aider à modifier ton état vibratoire et à modifier progressivement tes croyances non bénéfiques qui t'éloignent de ton intention. Ce processus va te permettre de transformer ton schéma vibratoire en générant des pensées qui engendrent des émotions plus positives que celles que tu nourris actuellement. Une petite métaphore pour comprendre ce processus. Disons que ton objectif serait d'écouter une station de radio mais qu'actuellement tu n'arrives pas à la capter car ton poste de radio n'est pas syntonisé sur la bonne fréquence. Pour réussir à l'écouter, il va te falloir tourner la molette, cran après cran, jusqu'à trouver la fréquence de la station de radio recherchée. C'est le même processus pour réussir à manifester ton intention. Tu vas devoir ajuster ta fréquence vibratoire en choisissant des affirmations qui vont générer en toi de nouvelles émotions et donc des nouvelles vibrations jusqu'à progressivement émettre la bonne fréquence, celle qui correspond à ton intention. Revenons à la roue de focalisation. Prends une feuille et trace un grand cercle. Puis un petit cercle au centre. Ensuite, trace 8 à 12 rayons à l'intérieur de ce cercle pour le diviser. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger gratuitement un modèle de roue de focalisation à imprimer. Le cercle du milieu symbolise le champ de tous les possibles. C'est là que tu écriras ton intention. Mais avant... Demande-toi Je veux ceci Exprime ce que tu veux Mais au fond Qu'est-ce que je veux vraiment ? Laisse aller tes pensées et ton imagination et laisse-toi guider par ton intuition. Écris autour du grand cercle tout ce qui te vient à l'esprit au sujet de ce que tu veux concernant cette intention. Écris sans te limiter jusqu'à ce que tu saches en écrivant une de ces affirmations que c'est la bonne que c'est exactement ce que tu veux pour toi. Puis écris l'intention que tu as choisie à l'intérieur du petit cercle. Ton travail est ensuite d'écrire dans chaque portion de la roue des affirmations en lien avec l'intention écrite au centre. Mais tu dois impérativement écrire des affirmations auxquelles tu crois vraiment avec lesquelles tu es en alignement vibratoire. Une fois ta première affirmation écrite ferme les yeux et garde-la à l'esprit pendant au moins 20 secondes. Lorsque nous gardons une pensée à l'esprit pendant environ 20 secondes cela attire une nouvelle pensée similaire dont la vibration est amplifiée et renforcée. Pour que ton subconscient accepte et intègre une affirmation il faut que les croyances que tu nourris au fond de toi à son sujet soient validées comme vraies. Le langage que ton subconscient perçoit n'est pas verbal mais vibratoire. Ce ne sont pas les mots qui composent ton affirmation qui sont entendus mais tes émotions et tes croyances au sujet de cette affirmation. n'écris que des affirmations auxquelles tu crois totalement. Les premières fois que l'on pratique cet exercice peuvent être décourageantes car ce n'est pas aussi simple que ça. Pour t'aider je te propose de faire une première roue en commençant chaque affirmation par « j'aime ». Par exemple « j'aime l'idée de » ou « j'aime être » ou encore « j'aime avoir le sentiment de ». Il sera beaucoup plus facile de trouver des affirmations qui sont en accord avec ton intention et auxquelles tu crois vraiment en parlant des sentiments positifs que tu ressens au sujet de cette intention. Remplis petit à petit toutes les portions du cercle. Ensuite relis ta roue de focalisation remplie chaque jour le plus souvent possible et aussi lorsque tu ressens des résistances et des émotions négatives concernant ton intention. Cela te permettra de t'aligner progressivement avec la vibration de ton intention jusqu'à faire pencher la balance vibratoire du bon côté. Cela te mettra automatiquement dans une bien meilleure énergie par rapport à ton objectif mais également de manière générale. C'est un exercice qui fait du bien. de manière générale. C'est un exercice qui fait du bien. C'est un exercice qui fait du bien. Merci. 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 Merci.